Salut les débrouillards! Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, je te présente une expérience que tu vas pouvoir faire à la maison. On va faire une comparaison dans ce qu'on appelle une réaction chimique classique. Est-ce que tu connais ça, Henrique? Absolument pas! On va faire le fameux mélange vinaigre-bicarbonate de soude que tout le monde connaît. Mais on va faire une comparaison pour savoir s'il y a une différence entre l'ordre des ingrédients dans une bouteille. T'es prêt? Pour réaliser l'expérience, voici le matériel que nous aurons de besoin. Tout d'abord, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, un entonnoir, une cuillère, des ballounes gonflables, deux bouteilles de plastique, du colorant alimentaire et finalement une bonne quantité d'eau. La première étape consiste à comparer le résultat de la réaction chimique entre le vinaigre et le bicarbonate de soude. Premièrement, on va ajouter un petit peu d'eau dans ma bouteille numéro un. Et ensuite, on va ajouter du bicarbonate de soude. Et qu'est-ce qu'on rajoute? Ben oui, du colorant alimentaire, c'est sûr et certain. Maintenant, on va passer au deuxième ingrédient, c'est-à-dire le vinaigre, pour gonfler le ballon. Parfait. Maintenant, on retire l'entonnoir. Le vinaigre est à l'intérieur. Je prends la balloune sur le goulot de la bouteille numéro un. Maintenant, on va comparer avec la même expérience dans une autre bouteille, mais à l'envers. On va commencer avec une bouteille. On va ajouter à l'intérieur de notre bouteille du vinaigre et un peu d'eau. Pas beaucoup. Ensuite, on va ajouter du colorant alimentaire. Et maintenant, on va faire un autre ballon. Quelle couleur tu veux, Éric? Rouge! Et on va ajouter dedans du bicarbonate de soude avec notre cuillère. Voilà, on enlève notre entonnoir et on va placer notre balloune sur le goulot de notre bouteille. Éric, regarde bien. Ho, ho! Alors maintenant, on va comparer ce qui se produit lorsqu'on prend le produit chimique et qu'on le met dans la bouteille. On va commencer avec le vinaigre. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de faire tomber, en tenant notre ballon, le vinaigre à l'intérieur de la bouteille. Et il se produit une réaction chimique qui est en train de faire littéralement gonfler le ballon. On va faire la même chose avec le deuxième. On brasse. On va essayer d'évacuer tout le bicarbonate de soude. Et j'ai une question pour vous. Lequel est le plus efficace lorsqu'on verse du bicarbonate de soude directement dans notre bouteille remplie de vinaigre ou lorsqu'on met le vinaigre directement dans notre bicarbonate de soude qui est dans une solution d'eau? À vous de trancher, mais je pense que c'est lui notre grand gagnant. Et on va juste vérifier. C'est tout un ballon, ça. Lorsqu'on mélange du vinaigre et du bicarbonate de soude, il se produit une réaction chimique qu'on appelle une neutralisation. Et cette neutralisation-là va produire de l'eau, du sel et un gaz. Et c'est ce gaz-là qui est responsable de faire gonfler le ballon. On appelle ça du gaz carbonique. Alors, acide plus base, neutralisation, eau salée gazeuse. Hé hé! Sur ces belles paroles, bonne chance tout le monde! Et vive la chimie!